Merci Madame la Présidente. Quelques mots avant de passer au vote de cette motion. Nous prenons acte évidemment des arguments de notre rapporteur général qui vend tout comme nous les vertus du bicamérisme. Ce n'est pas seulement deux chambres, c'est le Parlement. Le Parlement dans son unité, c'est ainsi qu'il faut le concevoir, et les deux chambres doivent se défendre quand l'une ou l'autre est piétinée, c'est ce qui s'est passé. C'est l'unité institutionnelle qui en dépend. Donc vous devez clarifier votre position selon nous. Soutenez-vous le passage en force au titre de l'article 49.3 sur les textes budgétaires, première question. Ensuite, quelles garanties avez-vous obtenues sur la considération de l'exécutif vis-à-vis des propositions adoptées au Sénat ? L'excellent Charles Dickens narrait de la sorte le mépris de l'exécutif au regard du travail législatif par ses lignes. Désolé de faire quelque chose qui risque d'interrompre des activités aussi sympathiques comme disait le Roi au moment de dissoudre le Parlement. Le Sénat s'honorerait à ne pas cautionner le mépris avec lequel il a été décidé des sujets sur lesquels l'Assemblée nationale pouvait débattre. Les collectivités territoriales, ce sera non en première partie. Le débat sur la mission des relations avec les collectivités territoriales est repoussé. Puis le 49.3 annihile ces débats. Ils ne sont pas tenus. Le rapporteur général portant la voix de la majorité nous explique qu'il faut que l'on ait ce débat. Le débat sur le budget pour 2023 s'est fait dans la presse, pour ainsi dire, quasiment pas dans l'hémicycle. En acceptant ce débat tronqué par un gouvernement qui poursuit ses annonces sans transmettre son texte, qui continue d'en faire la promotion sans contradicteur, le Sénat se fourvoie. L'atteinte, mes chers collègues, grave. Elle se reproduira certainement l'année prochaine et les suivantes tout au long de ce quinquennat. Que décidera la majorité sénatoriale ? Que le débat doit se tenir ? Pour solde de tout compte à la démocratie, voilà qui, selon nous, est un peu léger. Le Parlement doit faire corps, doit faire front uni pour refuser les entraves aux conditions sereines du débat démocratique. La question préalable que nous vous opposons, vous le savez, n'est pas une dérobade. Ce n'est pas le genre de la maison. Nous sommes prêts, nous aussi, à affronter le gouvernement et la majorité sénatoriale. Nous sommes prêts à faire valoir notre projet de justice fiscale, de justice sociale et du renforcement de l'indispensable intervention publique pour enrayer les dérives du marché. C'est un message d'alerte. C'est une opposition franche à la méthode et au contenu du projet de loi. Nous vous appelons à la même clarté. Merci beaucoup, chers collègues.